Bonjour, merci d'être là, merci d'être si nombreux. Je suis heureux de voir que Fritz Lang attire maintenant tant de monde. Je faisais plutôt, quand on commençait à aller à la cinémathèque, on faisait plutôt le lycée Buissonnier pour aller voir les films de Lang. On n'avait pas tellement d'occasion de se renseigner, on allait simplement découvrir les films. C'est un peu par là que tout a commencé. Donc, comme Serge l'a dit, c'est une longue histoire entre la cinémathèque et Lang. Et quand il a été question de faire ce livre sur Fritz Lang au travail, la raison en était vraiment la présence de ce fonds ici, de ce fonds sur papier qui avait été donné par Lang. Alors, l'histoire que je vais essayer de résumer, c'est que Fritz Lang avait repris contact avec Lothar Eisner, qui était collaboratrice de Langlois, après la guerre. Et Lothar Eisner était resté dans la clandestinité en France. Et ils avaient échangé du courrier, même une copie, quand Lang avait fait un remake de la chienne de Renoir. Et la cinémathèque lui avait envoyé une copie du film de Renoir pour qu'il le voit, pour qu'il évite de s'en approcher. Ce dont il n'aurait pas eu besoin de toute façon, il a tenu à revoir le film et il n'y en avait pas de copie aux Etats-Unis. Et petit à petit, entre l'idée d'exposition de Langlois, qui tenait à faire des expositions, pas seulement à montrer les films. Donc, c'était à la fois un grand programmateur et un grand créateur d'images. Il y a eu une rencontre entre ce besoin, cette envie d'exposition et l'envie de Lang de faire le point sur son travail. Au début des années 50, sa carrière était sur une pente déclinante d'un point de vue de carrière. Nous, nous pouvons penser aujourd'hui que dans ces années-là, sont apparus certains de ses plus beaux films. C'est même ce que je pense. Mais c'est du point de vue de Hollywood. Il avait un sentiment d'isolement. Il n'y avait pas d'études cinématographiques à l'époque, certainement pas aux Etats-Unis. Un petit peu avant la guerre à New York. Mais les gens qui s'étaient occupés de ça étaient généralement assez mal vus. C'était une période de guerre froide, de malcartisme. Donc, les gens qui avaient commencé, qui avaient lancé cette idée d'éducation du cinéma étaient plutôt en retrait. Et le seul endroit, en Allemagne, les émigrés n'étaient pas très très bien vus. Jusqu'à ce qu'il y a eu toute une génération qui considérait que les Allemands avaient beaucoup plus souffert de Hitler que les émigrés. Et donc, l'endroit où l'Anglois avait le sentiment qu'on s'intéressait à son travail, qu'on le suivait, pas seulement du point de vue d'un cinéaste du muet qui aurait décliné dans le commerce hollywoodien, qui serait devenu une machine anonyme de la machine à saucisse, un rouage anonyme de la machine à saucisse hollywoodienne. En France, on pensait le contraire. On pensait que ces films américains prolongeaient son effort, prolongeaient le travail qu'il avait fait dans la période allemande, dans d'autres conditions. L'Anglois, Lothar Eisner leur donnait le sentiment, il recevait également, il lisait parfois des critiques, probablement que c'est Lothar Eisner qui lui envoyait des critiques de la jeune équipe des cahiers du cinéma, qui accueillait ces nouveaux films avec intérêt et admiration et avec le sentiment de continuité que leur permettaient les projections des films plus anciens chez l'Anglois. Donc, Eric Romer a été le premier à écrire dans les cahiers du cinéma sur Lang, ensuite il y a eu Truffaut, Chabrol a écrit bien sûr, Godard a écrit une note pédagogique et j'en oublie, mais Rivette a écrit un très bel article sur le dernier film américain de Fritz Lang. Donc, en 1955, entre deux films, entre Moonfleet, dont vous allez voir des extraits tout à l'heure, et son avant-dernier film américain, La cinquième victime, Lang, a fait un dépôt très important de ses documents de travail américain à la Cinémathèque. Ce dépôt a été complété à deux occasions, je pense vers 1959, quand il était de retour en Allemagne, et un peu plus tard pour ses derniers films tournés en Allemagne. Donc, ça constitue un ensemble très considérable, comme le pari du livre était de lire tous les feuillets de ce dépôt. Je ne me suis pas amusé à les compter, mais je crois, il me semble me souvenir qu'une fois on a parlé d'une vingtaine de milliers de feuillets. Ces feuillets, donc je ne vais pas du tout parler de Lang de manière critique, aujourd'hui, bien qu'il sera probablement inévitable d'en passer par là, à un moment ou à un autre, mais je vais essayer de vous donner plutôt une description raisonnée de ce en quoi consiste ce matériau. Donc, ce matériau a vraiment été, ce matériau, un premier inventaire en avait été fait, et à l'initiative du musée du cinéma de Turin, un gros livre avait été fait en Italie, en trois langues, en français. D'abord, il y a eu une édition italienne, ensuite une édition, ensuite cette édition française, et ensuite une édition espagnole. Donc, ce livre contenait à la fois un premier inventaire du fond langue à la cinémathèque, et des essais, c'était ce que Paolo Bertetto du musée de Turin et moi, nous avions voulu, c'est des essais d'auteurs aussi différents que possible. Il y avait des essais d'auteurs français essentiellement, italiens, allemands et espagnols, qui représentaient différentes approches possibles de langue à partir de ces documents. Donc, c'était déjà une manière de signifier en 92 que les archives ne vous donnent pas un sens unique, que les archives ouvrent la possibilité, ouvrent la porte à différentes approches critiques. Vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé de rester pur archiviste, et même, à partir du moment où on travaille sur des archives, on est obligé de faire travailler sa tête. Serge Danais avait fait une boutade un jour pour dire que Fritz Lang, ça rend tout le monde intelligent. Il y a un peu de ça dans la manière dont Lang avait organisé son fonds. Et donc, le premier envoi, début 1955, était accompagné d'une lettre précise de Lang sur la raison pour laquelle il envoyait tel ou tel matériau sur chacun de ces films. Je vais vous résumer un petit peu le type de matériau dont il s'agit, et nous allons voir trois exemples à partir de trois films. Alors, je suis obligé de supposer que vous avez vu ces films, et en même temps, j'essaierai évidemment de donner des points de repère à l'intérieur des films pour que chacun puisse suivre, puisque j'imagine que vous n'avez pas tous vu les trois films, mais je passerai certainement sur des points de l'intrigue, etc., mais je supposerai, malgré tout, on sera obligé d'aller un petit peu à la pêche sur des choses qui ne seront pas forcément évidentes. Alors, à l'intérieur de ces documents, il y avait, en général, premier élément, plusieurs versions du scénario. J'ai oublié de dire que ces éléments ne concernent que les films américains de Lang. Première distinction. Ces éléments, déposés par Lang en 55, 60, je crois, 61 ou 62, ne concernent que les films américains de Lang et les deux ou trois films de son retour en Allemagne. Quand il avait quitté l'Allemagne en 1933, il n'avait rien emporté de ces documents de tournage. Nous parlerons de la période allemande, peut-être en atelier, dans l'après-midi. Il n'a pu sauver ou récupérer, je ne sais pas par quel moyen, que quelques albums de photos très considérables sur quatre de ces films allemands. Ça va jusqu'à 800 photos par film. Nous en verrons dans les ateliers. Nous en verrons certains qui sont évidemment très révélateurs, mais d'une toute autre manière. Ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et Lothar Eisner, de son côté, était allé à la recherche des collaborateurs de création allemands, ce qui fait que le fonds langue allemand à la cinémathèque est composé essentiellement de photos et de maquettes de décors, ce qui permet une autre approche que le fonds américain, comme nous allons voir maintenant. Donc, dans ce fonds américain, Lang montre avant tout les scénarios. Les premiers scénarios, sur la vingtaine de films qu'il a tournés en Amérique, il n'a pris l'initiative que de six. Et sur ces six, il n'a vraiment contrôlé que deux ou trois. Donc, c'est le plus souvent, sur deux tiers, trois quarts des films, ce sont des scénarios qui lui sont proposés, qui lui sont offerts, qui sont déjà écrits. Donc, il y a en général un premier scénario qui lui est proposé et sur lequel il fait des annotations, puis différentes versions du scénario qui sont retravaillées par lui, puisqu'il ne se considérait pas comme un scénariste, il se considérait plutôt comme un script doctor, ce qu'il disait à Lotta Eisner quand elle préparait son livre. Et généralement, le travail de Lang s'apparente à ce qu'on peut appeler au théâtre le travail du dramaturge, c'est-à-dire de celui qui fait ressortir la logique de la dramaturgie, les articulations, le sens de telle ou telle scène, la rationalité des enchaînements, etc. Et Lang fait ce travail non pas dans le but d'arriver à une dramaturgie, pas seulement dans le but d'arriver à une dramaturgie impeccable, mais dans le but d'arriver à une image du film. Il ne s'agit pas simplement de faire un texte dramatique imparable, mais il s'agit d'arriver à une certaine image. Chacun de ces films, si vous les voyez, chacun de ces films a une image particulière et peut-être même, c'est en tout cas une hypothèse que je défends, peut-être même qu'à l'intérieur de chacun de ces films, on peut découvrir une image matrice qui est l'image qui lui a donné envie de faire le film. Nous en verrons un exemple tout à l'heure. Donc ces scénarios vont de la dramaturgie, évidemment, je raccourcis et je simplifie, vont de la dramaturgie à la mise en image. Lang a toujours dit que ce qui comptait le plus pour lui, c'était le découpage. Donc cette mise en image est une intelligence du point de vue que doit avoir le cinéaste. Le cinéaste doit raconter une histoire, mais s'il n'a pas de point de vue, ça n'est pas la peine de la raconter. Donc Lang transforme les scénarios, d'une part en interrogeant la logique du scénario, sa cohérence, sa cohérence d'ensemble, nous allons voir à quoi ça correspond, et d'autre part en recherchant les images qui vont être le révélateur. Donc les scénarios vont de notes s'interrogeant sur la logique d'une séquence, déplaçant des éléments, réécrivant des bouts de dialogues, les réécrivant peu d'ailleurs, mais en ajoutant quelques-uns, Lang aimait beaucoup l'argot américain. Donc il intervient souvent de ce côté-là, ce n'est pas sans peser sur la logique des films, ce ne sera pas le cas malheureusement ici, ce sera le cas dans le western dont nous allons voir un extrait. Deuxièmement, commencent à apparaître des images, des gribouillis sur les marges des scénarios ou bien dessinés sur papier jaune qui sont ensuite découpés et collés dans le scénario ou bien simplement en face, en regard de la page correspondante du scénario. Les gribouillis sont parfois des schémas de disposition des personnages, parfois des schémas où commence à intervenir l'angle de caméra qui est toujours représenté de la même manière, vous allez le voir amplement tout à l'heure, et parfois aussi des dessins qui montrent la disposition des personnages dans le cadre et enfin le cadrage tel que Lang l'imagine. On va de l'un à l'autre et bien entendu, ce n'est pas du tout un travail linéaire. Ces dessins peuvent être plus ou moins élaborés. Lang avait une formation de peintre donc ils dessinaient et ces dessins sont souvent très schématiques et parfois plus élaborés. Nous en verrons quelques exemples tout à l'heure. Ensuite, à partir de ces scénarios, on aboutit au scénario de tournage où Lang double le travail de la script. Le cahier de script doit noter les plans qui sont tournés, la partie d'une scène qu'il couvre et Lang soit utilise le cahier de la script pour ajouter ses annotations quand la script est bonne soit il double le cahier de la script. Lang n'hésite pas dans la mesure où il n'est pas son propre maître aux Etats-Unis. Il tient à tout savoir, à tout contrôler. Ça va au point que pour le premier film dont nous allons parler, donc Manhunt, Chasse à l'homme de 1941. Pour Manhunt, Lang est un cinéaste sous contrat auprès d'un grand studio. C'est la seule fois que ça lui arrive pour cinq films de suite, alors donc trois films et deux films qu'il commence mais qu'il ne termine pas. Donc, il est un employé de studio, c'est un cinéaste aux ordres et c'est à son troisième film, Manhunt, qu'il se permet de prendre des libertés parce qu'on lui offre un scénario qui lui plaît tellement qu'il peut jouer avec ce scénario et il peut jouer avec les techniciens et en faire, comme en Allemagne, véritablement des collaborateurs de création. Donc, à partir de là, on voit qu'il veut tout contrôler et ça va jusqu'à, dans les archives de la Cinémathèque, on trouve une copie, il recopie le budget du film à la main. Donc, vous imaginez la folie que peut représenter pour le cinéaste sous contrat le fait de recopier à la main un budget de production alors qu'il n'est pas le maître des... il n'est pas le maître du... il n'est le maître d'aucun des départements du studio. Les studios sont divisés en départements et les départements sont sous les ordres du producteur du film qui est le maître d'un bout à l'autre. La différence entre la situation européenne et la situation américaine c'est que en général dans... en règle générale en règle majoritaire dans le cinéma européen en particulier dans le cinéma allemand muet où Lang avait travaillé on travaille... c'est le cinéaste le réalisateur qui suit le film d'un bout à l'autre. Par exemple le réalisateur au muet le réalisateur allemand montait lui-même le film. Il avait des assistants mais c'était lui qui était assis à la table de montage. Aux Etats-Unis c'est le producteur qui suit d'un bout à l'autre le film soit comme producteur indépendant auquel cas il peut prendre l'initiative d'un film soit comme producteur aux ordres d'un studio employé par un studio auquel cas le studio soit lui délègue un sujet soit il propose au studio un sujet et il mène à bien ce sujet il fait travailler d'abord en général d'abord un scénariste deux ou trois ou quatre ensuite la production se prépare et il peut engager le réalisateur très tôt mais il peut aussi l'engager très tard. Donc Lang a connu à peu près tous les cas d'espèce il a été son propre producteur aux Etats-Unis il a été réalisateur simple il a été réalisateur co-scénariste dans de très rares cas mais il a toujours travaillé sur les scénarios et c'est ce qu'atteste le fond Lang ici parce que nous voyons véritablement en quoi consiste son travail sur les scénarios. Je continue cette énumération qu'on reprendra un petit peu au fur et à mesure que nous que nous reprendrons au fur et à mesure que nous verrons les documents. Donc il y a il y a cela il y a par exemple je prends Manhunt donc ce premier film un script les notes d'une conférence sur le scénario avec monsieur Zanuck alors ça c'est une c'est une quelque chose qu'on trouve ailleurs de manière systématique Zanuck était le patron absolu de la 20th Century Fox qui produit Manhunt il était le directeur général en charge de la production et comme il était un ancien scénariste il discutait tous les films d'un bout à l'autre il suivait absolument toute la production il avait appris à écrire des scénarios il avait une conception assez médiocre il faut bien le dire de ce que devait être une histoire il avait des idées sur à peu près tout donc dans les conférences avec Zanuck les conférences sont parfois des monologues les gens les autres n'ont qu'à dire oui ou apporter des suggestions qui vont dans son sens donc la 20th Century Fox qui passait à Hollywood pour le studio des réalisateurs était en fait le studio d'un seul homme et Renoir qui y travaille au même moment que Lang en 1941 dit il ne sert à rien d'essayer de tourner une scène comme on la voit parce que si elle ne correspond pas à l'idée de Zanuck il la fait recommencer et Lang donc à son troisième film Manhunt arrive à faire son propre film mais non sans être non sans passer par le filtre Zanuck et les notes de cette conférence qui sont publiées dans le petit livre sur Manhunt qui sont traduites là donnent des indications sur les désidératas de Zanuck qu'on va voir tout à l'heure en y arrivant donc ensuite on a des pages alors Lang donne aussi des choses relativement triviales des pages où le dialogue allemand a été inséré dans les scènes en anglais ceci n'a qu'une valeur de curiosité il envoie également des photos qui sont en général en rapport avec ce qu'il envoie il envoie parfois des choses des trucs anecdotiques du genre une photo d'anniversaire pour montrer qu'il était gentil qu'il était aimé par les équipes parce qu'il faut savoir que Lang avait une très mauvaise réputation personnelle à Hollywood en partie pour des raisons réelles c'est à dire que c'était une de ses manières de s'affirmer dans le combat constant qu'il avait avec la hiérarchie au dessus de lui c'était une certaine forme de terreur d'être connu comme un réalisateur redoutable et pour des raisons objectives qui sont que les gens qui avaient travaillé avec lui ont amplifié cette légende en ont fabriqué quelque chose qui est précisément légendaire par exemple Lily Palmer qui a tourné avec Lang dans Capet-Poignard consacre cinq ou six pages de ses mémoires à raconter les mauvais traitements qu'elle a subis de la part de Lang et la grève de trois jours que les techniciens ont organisé pour protester contre la grossièreté de Lang quand on regarde le livre de bord quotidien de Capet-Poignard qui ne se trouve pas ici qui se trouve en Californie mais dans les archives Warner il y a un rapport quotidien à la direction du studio qui raconte heure par heure ce qui s'est passé pendant le tournage et on s'aperçoit que cette grève de trois jours dont elle parle correspond en fait à un arrêt de travail d'une heure dont on ne sait pas si c'est un arrêt de travail voulu par les techniciens ou si un technicien a dit ça suffit comme ça ou ce qui s'est passé en tout cas cet arrêt de travail d'une heure se termine par une réconciliation entre Lang et Lily Palmer comme il est toujours nécessaire pour le metteur en scène dans le cas d'une dispute avec un comédien est toujours obligé en fin de compte de s'incliner devant lui ce que Lang fait à sa manière puisqu'il termine le film dans des relations glaciales avec les acteurs Lang s'entendait très bien avec les scénaristes avec les décorateurs avec les techniciens s'il ne s'entendait pas avec les producteurs et avec certains des acteurs il s'entendait bien avec le reste de l'équipe et c'est ce que Lang tient à montrer en montrant une photo où l'équipe lui souhaite son anniversaire il y a parfois des scènes manuscrites par exemple dans le cas d'un scénario écrit par Lang et Brecht il y a une scène manuscrite écrite par Brecht en allemand il y a plusieurs scènes manuscrites écrites par Lang et il y a des éléments de découpage écrits par Lang à la main ce qui veut dire que quand il terminait le travail il rentrait chez lui et il travaillait au découpage et il y a enfin des notes données des notes rédigées par Lang à l'intention du monteur aux Etats-Unis le réalisateur ne monte pas il monte quand il en a la possibilité il monte en projection c'est à dire qu'on lui montre le film monté et on lui montre d'abord les rushs comme dans la séquence du mépris où Lang regarde des rushs où Lang fait la connaissance de Piccoli on lui montre des rushs et il dit cette scène cette prise cette prise etc et ensuite à différentes étapes le monteur lui montre des scènes en projection la projection peut s'arrêter aller en arrière revenir et par ailleurs on prend des notes le producteur donne ses instructions et Lang également le monteur repart et reprend ça et reprend le travail dans la carrière de Lang aux Etats-Unis il y a un cas où un monteur a abandonné n'a pas pu s'entendre avec Lang c'est justement Capepoigna et un autre cas où il n'a pas pu suivre le montage qui est Moonfleet nous allons voir des extraits et un troisième cas où il a confié le montage à son monteur préféré son homme de confiance et il a quitté le montage et Hollywood pour aller à New York par exaspération à l'égard du producteur donc vous voyez qu'il y a des cas de figure tous les cas de figure se présentent et Lang essaye de les couvrir dans cette lettre d'accompagnement et dans cette lettre d'accompagnement il pense à vous et à nous en disant par exemple pour la rue rouge j'envoie quatre scripts dans leur continuité du premier jet au scénario terminé que nous appelons scénario finer il peut être intéressant pour des étudiants de suivre le développement d'un scénario donc l'idée de Lang c'est je donne mes archives à un endroit où il sera possible c'est évidemment une chose totalement inconcevable à l'époque il sera possible pour des étudiants en cinéma de s'interroger sur la manière dont un scénario évolue il y a également des photos de décors et il y a des plans au sol des décors alors parfois ce sont des plans dessinés par Lang parfois ce sont des plans que lui fournit le studio et à l'intérieur desquels il note les angles de caméra ça nous allons le revoir il envoie également quand il est le producteur la brochure que la production a envoyée aux exploitants donc les photos de décors sont intéressantes parce qu'on voit comment on voit le décor construit avec simplement un clap qui indique les scènes ou qui indique de quoi il s'agit je ne sais pas si on en verra tout à l'heure voilà donc ça couvre beaucoup des éléments ça couvre beaucoup des éléments de la production peut-être faudra-t-il tout à l'heure nous demander merci peut-être faudra-t-il tout à l'heure nous demander quels sont les éléments que Lang n'a pas couverts ou que Lang n'a pas eu la possibilité de couvrir dans ce dépôt ou soit n'a pas voulu mais plus probablement n'a pas pu couvrir dans ce dépôt à la cinémathèque et qui a rendu nécessaire des consultations dans d'autres archives qui possèdent également d'autres fonds Lang réunis de manière tout à fait différente peut-être aurons-nous le temps d'en dire quelques mots tout à l'heure en fin de matinée peut-être souhaiterez-vous poser des questions là-dessus donc je pense qu'on peut commencer je n'ai pas du tout regardé ma montre ce qui est une très mauvaise idée voilà je vois non mais je vais laisser ça je vais simplement mettre le voilà donc en ce qui concerne Manhunt nous allons un peu suivre le travail de Lang sur le scénario on peut passer à la première voilà nous allons donc je vous rappelle que c'est un film de commande ce scénario a été écrit par un des grands scénaristes de Hollywood donc quelqu'un qui dispose d'une certaine indépendance il est tiré donc ce scénariste s'appelle Dudley Nichols et à cette date 1941 Dudley Nichols a écrit sept ou huit scénarios avec Ford et en principe c'est le collaborateur attitré de John Ford et le film tiré d'un roman d'espionnage paru l'année précédente tiré d'ailleurs d'un premier tiers de ce roman donc le scénario n'a rien à voir n'a peu à voir avec le roman lui-même qui a de très grandes qualités mais en lui-même différente de celle du film ou des scénarios Dudley Nichols a écrit un scénario qui a d'abord été proposé à Ford c'est donc Manhunt et un premier film anti-nazi réalisé avant que les Etats-Unis entrent en guerre donc nous sommes dans une période où il faut prendre garde à la manière dont on décrit l'Europe et la montée du nazisme le sujet d'un Manhunt et c'est l'histoire d'un chasseur d'un grand chasseur qui décide de chasser le gibier le plus dangereux du monde Hitler pour des raisons purement sportives et qui finira par découvrir la nécessité de la lutte contre Hitler que son geste de vouloir tirer sur Hitler était en fait dicté par une pensée inconsciente qui était la nécessité de débarrasser le monde de Hitler donc en 1941 la guerre il y a la guerre en Europe il y a des pays qui sont occupés mais l'Allemagne n'a pas encore envahi la Russie et les Etats-Unis ne sont pas encore en guerre puisque Pearl Harbor n'intervient qu'en décembre de la même année donc Zanuck prend des risques Zanuck se manifeste comme un anti-nazi très tôt il a tourné l'année précédente un film sur la question raciale en Allemagne sous des formes évidemment de récits assez triviales mais néanmoins c'est un film sur l'antisémitisme hitlérien nazi en Allemagne donc Zanuck va un peu à contre-courant de la volonté générale des Etats-Unis des groupes de pression et de la censure américaine donc du bureau de censure de ne pas intervenir de manière critique contre des pays dont le marché est toujours ouvert les films américains peuvent toujours arriver en Allemagne évidemment à l'exception des films tournés par des émigrés anti-nazis à l'exception des films qui sont évidemment filtrés par une censure très très vigilante donc les films qui ont un sens social sont évidemment des films de type comédie musicale etc peuvent évidemment encore arriver en Allemagne donc se casser le marché allemand est un risque que les studios américains les studios hollywoodiens commencent à prendre à cette époque là donc nous avons le début de ce scénario vous voyez qu'en haut vous avez l'écriture de Dudley Nichols et vous voyez qu'un premier scénario est écrit avec chaque scène n'est pas numérotée en revanche les scènes changent à partir du moment où on doit changer de décor donc ce découpage est à la fois un découpage narratif vous voyez que ce n'est pas qu'on a en première ligne ouverture en fondue jour donc une première indication technique extrêmement grossière enfin extrêmement évidente et puis ensuite les paragraphes sont dictés par le choix d'un décor par exemple un scénariste mais s'il y a un insert d'une montre par exemple ça sera l'occasion même si ça ne représente rien du tout dans le film ça sera l'occasion de passer à la ligne parce que traditionnellement ce genre de très gros plans sans acteur sont tournés par l'assistant le dernier jour de tournage donc Lang est une exception parce qu'il insiste pour tourner tous les inserts lui-même les inserts ont énormément d'importance dans le langage cinématographique de Lang énormément d'importance en fait c'est une articulation essentielle de son langage donc il casse les pieds au producteur en insistant pour tourner lui-même ce qui coûte plus cher au studio pour tourner lui-même les inserts mais dans un scénario les inserts sont toujours indiqués séparément parce que ça représente un autre endroit on n'a pas besoin du décor à ce moment-là c'est un autre éclairage c'est plus simple donc on n'a pas besoin d'immobiliser un décor à ce moment-là ce premier scénario n'est pas un scénario qu'on donne au département à partir d'un scénario comme celui-là on ne peut pas commencer à construire de décors par exemple ou commencer à choisir des costumes le producteur peut le prendre choisir un réalisateur et à partir de là le réalisateur va travailler ou bien le producteur peut lui-même faire ce travail ce qui arrive souvent par exemple Kazan raconte que quand il a tourné son premier film Elia Kazan est arrivé aux Etats-Unis et le producteur était en train de faire ce travail sur le scénario que Lang fait sur les films donc ici ce scénario est annoté par c'est l'écriture de Nicole ce n'est pas l'écriture de Lang et c'est le premier scénario qui est remis à Lang et nous avons un premier élément qui va être mis en cause par Lang Lang aime énormément ce scénario voilà la raison pour laquelle Lang fait un film personnel à partir de à partir de Manhunt qui est son troisième film de commande à la Fox et qu'il aime énormément ce scénario à la fois comme scénario très bien écrit à la fois comme première manifestation d'une alerte contre un film qui pourrait lancer une alerte contre le nazisme mais il a beaucoup de respect pour l'écriture et en même temps il va changer des choses l'écriture de Dele Nicole c'est une écriture de scénaristes qui voient d'ailleurs un peu plus tard Renoir va l'encourager à devenir lui-même metteur en scène donc au début nous voyons une figure qui avance furtivement vers nous c'est précisément donc c'est la première image du film selon Dele Nicole et c'est précisément ce que Lang va changer puisque dans la première image du film c'est exactement le contraire qui se passe c'est au lieu d'avoir une figure qui avance vers nous c'est la caméra qui avance dans une forêt pleine de fougères de taillis de buissons et c'est la caméra qui descend dans une forêt comme si elle entrait dans une forêt préhistorique et c'est à partir de là qu'on va découvrir suivre les traces d'un chasseur que la caméra va rejoindre donc premier élément reprendre le scénario ça veut dire se poser la question du point de vue et le point de vue ici Lang va changer le point de vue de Dele Nicole ce qui est un personnage avance vers la caméra en la caméra avance vers un personnage voilà à part ça la scène est assez proche de ce qu'elle sera dans le film disons si on prenait le texte comme un texte de théâtre il n'y aurait pas beaucoup de modifications dans les jeux de scène et ainsi de suite donc nous allons voir tout de suite ce qui se passe dans une étape suivante avant cela je fais un saut en avant voici la conférence avec ZANUC donc la conférence avec ZANUC certaines conférences avec ZANUC rendent compte c'est la secrétaire de ZANUC qui les rédige et certaines conférences avec ZANUC rendent compte du dialogue d'autres sont simplement des monologues de ZANUC parfois ce sont des monologues où ZANUC effectivement fait enregistrer son point de vue ici c'est ici je pense qu'il y a Lang et ZANUC et certainement le producteur en première page il y a la liste des gens à qui cette conférence va être ce compte-rendu va être transmis donc voilà que veut ZANUC il veut vous pourrez lire vous pouvez lire à la bibliothèque dans le petit livre le texte complet de cette conférence mais souvent ce sont des choses un petit peu ridicules souvent ce sont des choses un peu de romanesque un peu vulgaire donc voilà ZANUC veut éliminer le panneau qui dit entrée interdite et ZANUC est assez prudent par rapport à l'idée de de la propagande anti-nazi il veut éviter de se manifester trop bruyamment tout en faisant un film anti-nazi il ne veut pas que ça soit trop visible donc il commence par un de ces il commence par un long carton qui fait le point pour le spectateur américain ou pour le spectateur international qui va de Buenos Aires à Bombay qui verra les films en anglais il commence par un avant-propos un avant-propos qui dit cette histoire se passe en Europe en ces temps d'optimisme où la Belgique et la France étaient des nations libres ceci ne sera pas gardé dans le film ça sera dans le dans le film c'est remplacé par c'est remplacé par quelques mots qui sont en Allemagne peu avant la guerre donc le passage interdit la scène est donc Langmark coche la chose le morceau de scène est le morceau de scène est éliminé et Zanuck se lance dans une description du costume d'un chasseur un peu plus tard voilà il fait appel à un magazine dans lequel il y a des photos de mode un peu plus tard il va proposer même de prêter son propre fusil de chasse pour le tournage donc voilà il prend tout d'une manière extrêmement personnelle ce dont Lang utilise ce qu'il intéresse d'utiliser puisque après tout c'est une documentation qui en vaut une autre alors évidemment Langmark met un point d'exclamation ironique là où Zanuck indique de découper en gros plans en inserts etc puisque c'est précisément tout son travail voilà donc on a ce genre de choses ensuite il y a les interventions de Zanuck qui sont également des interventions dramaturgiques bien sûr il va retourner certaines scènes il va retourner le sens de certaines scènes éliminer des épisodes qui ne lui plaisent pas il supprime les croix gammées que Lang rétablira donc là Lang se donne des libertés avec les instructions de Zanuck ce qui lui permet ça c'est aussi que le film est un film à petit budget comme c'est un film qui prend des risques on met un petit budget on n'a pas de vedette les acteurs sont des acteurs qui doivent jouer dans la grande production de Zanuck qu'elle était verte ma vallée et c'est un peu une manière de les tester Zanuck aime bien John Bennett avec qui Lang tournera trois autres films qui deviendra l'actrice préférée de Lang mais pour les autres il prend des acteurs qui doivent jouer dans un autre film et c'est une manière de les utiliser pendant la longue préparation donc il faut voir il y a un certain cynisme ou un certain aspect intéressé pour le studio autant que pour le film dans la démarche de Zanuck on peut passer au suivant voilà voici c'est la suite non non voilà c'est la suite je vais voir s'il y a autre chose qui peut qui puisse nous intéresser ici il réécrit le discours de l'antagoniste il y a le protagoniste et son antagoniste son ennemi qui est un nazi donc le chasseur anglais et le chasseur nazi qui avec qui se passera en fin de compte le duel qui est une espèce d'alter ego négatif du chasseur c'est une figure qui revient très souvent dans les films de langue une soit des personnages à double visage comme dans M le maudit soit des doubles personnages des personnages en miroir si vous avez vu métropolis vous savez bien sûr qu'il y a deux maria mais vous en trouverez des exemples il suffit de voir des films de langue et vous en trouverez des exemples un peu partout dans ces films donc Keith Smith le dialogue de Keith Smith est réécrit par Zanuck et c'est ce qui sera utilisé dans le film voilà donc là Zanuck réécrit réécrit et condense le dialogue très idéologique de Dudley Nichols le problème de Dudley Nichols c'est qu'il aimait bien faire des discours pour dire ce qu'il fallait penser alors qu'en général il travaillait avec des cinéastes qui n'en avaient pas du tout besoin disons des gens comme Ford Lang et Renoir n'avaient pas besoin de faire des discours pour dire ce qu'il voulait puisqu'il faisait passer ça par la mise en scène donc on peut passer au suivant voilà alors là on est dans un deuxième dans une deuxième étape j'en passe quelques-unes puisque nous avons il y a j'ai fait un inventaire des scénarios à partir des scénarios de tous les scénarios que j'avais retrouvés mais à la cinémathèque même il y en a plusieurs donc il y en a qu'on trouve en Californie dans deux universités californiennes et à partir d'un certain moment il y a ce que nous venons de voir le Dudley Nichols et ici je pense que là on est dans un scénario sur lequel Lang commence de travailler à partir de se poser et les problèmes de dramaturgie et les problèmes techniques c'est le scénario du 25 février on est déjà très près du tournage et pour la première séquence Lang commence à se poser les questions de découpage mais sous une forme sous une forme dramaturgique c'est à dire qu'il enlève il ajoute par exemple des mots comme soudain qui a priori ne serait pas indispensable pour un scénario mais qui lui donne le sentiment de ce que doit être la dynamique de la scène il ajoute sac à dos ce qui est une indication qui servira pour les accessoiristes il ajoute un serre du fusil à téléobjectif qui permet de viser Hitler donc il remplace toute cette partie par un insert ensuite le numéro 4 donc ce scénario est déjà numéroté a été réécrit par Donnelly Nichols et est numéroté ce qui permet en principe au département de commencer le travail il ajoute par exemple un A3 qui est passage contre stéréo alors stéréo ça veut dire une transparence c'est à dire une rétroprojection et ici il regarde Lang le héros le chasseur Don Dike regarde à travers la visée télescopique de son fusil vu par ses yeux donc là Nichols comme Lang s'intéresse à voir par les yeux du chasseur et au dessus Lang marque Sursen Sursen ça veut dire c'est le responsable des effets spéciaux qui va préparer un plan avec la mire comme vous le voyez ici le plan est vu dans la mire du fusil télescopique Lang supprime le passage du flou au net dans la visée télescopique pour marquer nous voyons Adolf Hitler et il indique deux dos puis il se tourne donc au lieu de faire une de ménager une surprise optique passage du flou au net Hitler apparaît nous voyons un homme de dos qui se retourne et nous reconnaissons Hitler voyons la page suivante c'est la fin de la séquence ici on est page 4 de ce scénario de ce même scénario c'est la fin de la séquence ici nous sommes dans les séquences que les scénaristes appellent généralement des séquences de réalisateurs c'est à dire que c'est une séquence d'action qui doit être découpée par le réalisateur beaucoup de réalisateurs se contentent de filmer la séquence en fonction de par exemple des gros plans du héros et des plans de véritables bagarres qui sont faites avec des doublures des choses comme ça Lang se pose la question de l'image à l'écran donc vous voyez qu'il enlève systématiquement il supprime des indications de jeu de scène de Nichols dont il aurait pu se passer simplement au tournage mais il les supprime avant pour se garantir contre toute intervention de l'extérieur et il indique ici généralement ici le numéro 9 est déjà découpé en trois plans et le numéro 10 est plutôt découpé en et découpé 5-6 en bas vous voyez 5-6 different cuts 5-6 différents plans mais il découpe surtout l'action ici donc on est dans une phase intermédiaire du phase intermédiaire du scénario et nous allons passer ici un peu plus loin dans le scénario donc le héros Thorndike est arrêté on l'empêche de tirer et amené dans le dans le nid d'aigle de Hitler torturé passons au suivant et voici ici nous avons dans le même scénario la séquence de torture où nous allons encore une fois alors ici nous avons des nous avons des indications de de caractères multiples le noir et le rouge évidemment indiquent des annotations de langue qui sont ensuite qui sont intégrées dans la version suivante du scénario et le rouge sans doute des annotations qui une deuxième strate d'annotation donc vous avez ici une description précise de ce qu'il veut plan rapproché des pieds qu'on tire la séquence de torture qui avait été décrite par qui avait été décrite par Dudley Nichols ne plaît pas à Zanuck qui ne veut pas une violence excessive et Lang apprécie l'idée et se l'approprie il en fait il en fait sa propre idée c'est à dire qu'il décide que dans cette séquence de torture on ne verra pas on ne verra pas l'homme torturé on verra simplement les réactions des deux hommes il indique à un moment est-ce que c'est ici il indique à un moment donc deux hommes Keith Smith l'antagoniste de l'ennemi de l'alter ego et ennemi de Tandike et un médecin qui sont là pour vérifier pour suivre la torture le médecin indique Lang s'essuie les mains tachées de sang Zanuck va faire supprimer cette indication mais néanmoins nous verrons toujours la séquence nous suivrons la séquence sur la réaction des deux hommes donc nous voyons la torture du point de vue des deux hommes ce qui veut dire que le point de vue n'est pas nécessairement être à la place de l'oeil de celui qui voit c'est aussi voir ceux qui voient là nous adoptons le point de vue des personnages que nous voyons dans le champ donc on est très loin de ce qu'on appelait et ce qu'on a appelé longtemps la caméra subjective la caméra subjective existe quand on voit Hitler dans la mire du viseur voilà alors ici cette idée de montrer la torture par l'extérieur et vous voyez l'un écrit en rouge une large une grande bande de lumière qui coupe l'image à travers la porte et il fait un petit croquis de ce qui va être effectivement la lumière de cette scène la lumière de la première image de cette scène où on voit ensuite les pieds traînés qui marquent qui font qui laissent une trace sur la moquette vous allez voir tout à l'heure il indique également des ombres pendant toute la scène vous allez voir tout à l'heure d'où vient ou quelle a été peut-être l'inspiration de cette image donc retenez cette image avec le trait de lumière en diagonale ici je passe beaucoup plus loin dans le film parce que là nous avons des documents plus précis ici donc on est à Londres Thorndyke s'est échappé à rencontrer une petite prostituée qui le cache et avec qui il fuit à un moment donné il a besoin de qu'il aide à fuir et à un moment donné il se sépare d'elle pour prendre ses risques tout seul donc il a une donc il lui fait ses adieux devant à l'intérieur d'une station du métro londonien nous allons voir cette séquence tout à l'heure et Lang a plusieurs manières de préparer cette séquence là on est toujours dans le scénario du 25 février donc ici vous voyez que des barres verticales qui indiquent des plans un plan doit être tourné de tel moment à tel moment vous voyez le découpage en 147 A B etc des ajouts puisque au début de cette séquence nous avons d'abord une scène à deux et puis ensuite les poursuivants qui arrivent qui voient Tandai qui le suivent qui n'ont pas encore vu la femme Jerry et à un moment dans cette séquence la femme Keith Smith va voir la femme c'est la première fois qu'il la voit et c'est ce qui va la condamner à mort donc voilà on peut continuer la suite de cette séquence ici donc nous sommes au bas du niveau de la rue au bas de l'escalier qui vient du niveau de la rue quai du métro entrée du passage passage d'entrée sur le quai et tous les déplacements donc Lang estime prépare la vision de cette scène du métro et tous les déplacements qui se poursuivront à l'intérieur de cette scène puisqu'il n'a qu'un décor alors c'est affaire d'économie bien sûr il n'a qu'un décor pour représenter trois quais de métro donc il va falloir tourner très très vite il y a un récit dans le livre il y a un récit de tournage d'un journaliste qui était plutôt qui était un bon critique qui raconte le tournage de ces séquences et la manière dont Lang peut arriver à travailler très très vite il tourne un plan tout en faisant remodeler redécorer une autre partie du décor il ne peut pas filmer le métro le métro est quelque chose d'assez coûteux une rame de métro en mouvement est quelque chose d'assez coûteux donc il ne peut s'en servir qu'à la fin c'est ce que nous allons voir tout à l'heure voilà là nous sommes dans la première étape où Lang voit ce qu'il faut qu'il montre alors vous voyez quand il marque sursen shot plan sursen ça veut dire un plan à effets spéciaux souvent des plans à effets spéciaux ne sont pas du tout des plans à trucage mais par exemple il faut pour que le fond du tunnel de métro soit noir il faut que le décor soit tendu de velours noir ensuite on mettra en surimpression le métro qui arrive donc ça c'est un plan en surimpression donc ça sera réglé par le responsable des effets spéciaux voilà donc nous passons au scénario là nous sommes au scénario de tournage le scénario du 7 mars qui doit être quelques jours avant le début du tournage et qui sera ensuite également qui sera également utilisé par l'angle pendant le tournage il semble que l'angle se soit servi des deux versions en cours de tournage puisque nous avons les mêmes nous avons les mêmes traits vous allez voir ça va un peu varier d'un film à l'autre nous avons les mêmes traits qui indiquent ce qu'il ce qu'il tourne alors ici on commence on commence à avoir les points de vue de caméra on continue d'avoir ces indications d'action sur le scénario mais l'angle commence à indiquer ici les ombres on est dans la même scène de torture que tout à l'heure donc cette page cette double page correspond à celle que nous avons vue dans la version du 27 février Elang ici indique déjà ce qu'on va voir dans le point de vue de la caméra et il sait non seulement il sait où placer la caméra mais il sait quel objectif sera utilisé dans certains films plus tardifs il note même l'objectif utilisé dans d'autres films vous allez voir qu'il note la date de tournage et l'objectif utilisé je crois que là c'est ceci est suffisant ici donc il indique le travail de la caméra la caméra finit par panoramiquer vers le bas pour filmer les bottes nazis par la suite la caméra panoramique vers le bas pour filmer les bottes des nazis et les pieds qui traînent de tournage si possible la caméra suit donc possibilité de mouvement de caméra que Lang va développer au cours de sa carrière américaine assez abondamment comme on va le voir dans notre deuxième exemple le deuxième film choisi pour un exemple donc ici au dos de cette page ah non donc pardon non ça c'est face à face là c'est face à face d'accord bon ben voilà donc ici oui je pense que là le mode opératoire est clair dans ce film c'est le seul film pour lequel on l'a retrouvé dans ce film Lang travaille avec le travail de très près avec le décorateur qui sera également le décorateur du film que nous verrons en second et avec l'opérateur il a très rarement retravaillé avec des opérateurs cet opérateur était attaché au studio mais c'est un vieil opérateur très très brillant et Lang se pose des questions de lumière pour chacun de ses films d'ailleurs vous allez voir que si on reconnaît un film de Lang très très tôt le style de lumière est très variable et que c'est quelque chose qu'il élabore avec le avec l'opérateur aussi avec le décorateur bien sûr pour avoir une lumière particulière au film Lang a souvent dit qu'il ne tenait pas à avoir on parle du style de Fritz Lang il ne faut pas parler du style moi je ne veux pas avoir de style le style se déduit des nécessités du récit et en effet dans ce film il a pris le temps de rassembler des photos prises ailleurs qui sont à la fois des photos de documentation et des photos de suggestions de lumière cet album il y en a deux exemplaires un ici et un autre dans une université à Los Angeles je pense que c'était non c'est à UCLA je crois donc cet album devait a dû circuler dans les aussi bien au département décor qu'il a été élaboré en tout cas d'après le témoignage du décorateur il a été élaboré en commun avec le décorateur et l'opérateur donc ils ont réuni des photos pour des motifs très différents ici vous voyez l'origine de l'idée de langue du shaft du light shaft du trait de lumière donc photos probablement anglaises photos anglaises des années 30 non identifiées mais qui donnent ce qui est marqué comme un effet de lumière ici une idée pour un plan de nuit d'un port allemand Thorndike en s'enfuyant s'enfuit sur une barque descend le Rhin et arrive à un port allemand où il monte en passager clandestin sur un bateau qui l'emmène à Londres donc une idée pour le plan c'est un plan c'est exactement le genre de plans qui sont réduits ou qui sont raccourcis dans le cadre d'un cinéma de studio ZANUC fait remplacer certains plans prévus par des plans tournés pour d'autres films etc le port dans le film on ne le verra jamais aussi longuement donc à partir de là il y a certains exemples d'architecture nazie alors l'architecture sur la gauche donne des idées de type aussi bien les plaques de marbre que le type de fenêtre donne des idées de type d'architecture mais l'aigle et la croix gammée servent pour l'ambassade d'Allemagne à Londres qui intervient au début du film juste après la torture et dont ZANUC ne veut pas ZANUC veut remplacer la croix gammée par un aigle et finalement Lang se sert de cette image c'est à dire d'une croix gammée enserrée dans les serres dans les griffes d'un aigle donc là c'est une reprise directe enfin disons c'est une recherche qui permet alors Lang a souvent dit qu'au lieu de raconter une histoire d'un seul point de vue le principe du film de détective disons il préférait montrer il préférait alterner les points de vue à l'intérieur d'un film et il donnait pour cela l'image du jeu d'échec quand il en parlait je crois que c'est dans sa correspondance avec Lothar Eisner il a évoqué cette image du jeu d'échec pour être tantôt du côté d'un joueur tantôt de l'autre et cette image du jeu d'échec il lui donne une image dans le film en montrant Keith Smith et le docteur jouer aux échecs pendant la torture en attendant qu'on ramène Thorndike pour le faire parler voilà donc Lang développe une idée qui est de passer du jeu d'échec de Keith Smith et du docteur à une vue qui correspond dans les diagonales à une ville c'est à dire à une vue de Londres il veut passer à Londres puisque là nous passons tout de suite à un autre point de vue qui est le point de vue de l'ambassade d'Allemagne à Londres ou du beau frère noble de Thorndike selon les scénarios on commence par l'un ou par l'autre et voilà donc cette idée de fondu enchaîné cette idée plastique de Lang Lang est formulée ici en photo plus loin en dessin et est refusée par le studio on est dans l'idée d'un récit linéaire et ce type d'idée plastique qui brise la continuité ou qui arrête l'intérêt du spectateur sont plutôt mal vus dans les studios américains donc Lang les fait passer souvent en contrebande ou parfois de force en tout cas cette idée qui est dans plusieurs qu'on trouve dans plusieurs versions n'existe pas enfin à la fin du à la fin du cahier il y a une seule photo de film dont Lang s'inspire pour la lumière de son film c'est une photo du long voyage film de John Ford écrit par Dudley Nichols et qui avait été photographié par Greg Tolland Greg Tolland c'était l'opérateur qui à la même époque photographiait Citizen Kane de Wells Citizen Kane le premier film d'Orson Welles est un film considérablement influencé par l'expressionnisme allemand et par le cinéma allemand de contre-jour disons ce que l'autor Esner a appelé l'écran démoniaque qui n'est pas nécessairement expressionniste mais en particulier par Lang et on peut trouver on peut repérer pas mal d'influences plastiques du aime le maudit de Lang sur Citizen Kane donc c'est là c'est le même opérateur et c'est une photo dont Wells qui était novice dans les studios américains c'est une collaboration dont Wells s'est beaucoup servi dans Citizen Kane au point qu'il fait exceptionnel dans l'histoire du cinéma américain il partage un carton avec l'opérateur réalisé par Orson Welles photographié par Greg Tolland donc le film précédent Greg Tolland avait une photo très très différente de celle d'Arthur Miller l'opérateur de Manhunt mais néanmoins néanmoins l'incitation est donnée et Miller explique assez bien d'ailleurs en quoi son type de photo ça vous pouvez le trouver dans le livre son type de photo diffère de celui de Greg Tolland mais néanmoins il tient compte de ce qui existe et il tient compte aussi de certaines innovations techniques amenées par Greg Tolland certains objectifs à côté de ce volume de photos Lang a élaboré d'après le décorateur pendant un mois ce qui paraît beaucoup mais à mon avis pendant deux semaines au moins un cahier de croquis croquis très élaboré qui représente certaines séquences du film alors la première séquence dont nous avons déjà parlé où Tolland met en joue Hitler plan large avec sur le sol une croix gammée qui disparaît dans le film plan rapproché qui ressemble davantage mais néanmoins ne ressemble pas complètement au film alors il faut prendre garde à ce que on appelle aujourd'hui des storyboards on a beaucoup parlé de storyboards à propos des éléments graphiques laissés par Lang à la cinémathèque et Lang lui-même ne se sert pas du terme parce qu'il sait qu'il y a plusieurs variétés de croquis préparatoires pour un film et pour lui ces croquis qu'il élabore qui sont dessinés par le décorateur Wyard Hinen ne sont pas des croquis qui représentent le plan mais sont des croquis qui lui donnent des idées pour la lumière et pour le cadrage ce sont plutôt des suggestions que le storyboard au sens où on l'entend maintenant et c'est ce que nous allons voir dans toutes les variétés de croquis que nous verrons au long de la matinée nous allons voir que ça donne plutôt des suggestions ça ouvre ça donne des possibilités au réalisateur alors que le storyboard au sens où il est entendu aujourd'hui est quelque chose qui permet au réalisateur de copier le storyboard est quelque chose qui le storyboard au sens actuel au départ c'était quelque chose qui servait pour les plans à trucage les premiers grands storyboards enfin les premiers storyboards qui ont fait histoire du cinéma c'est les storyboards des oiseaux que Hitchcock avait donné à Truffaut qui ont été publiés dans les cahiers du cinéma je pense que c'est la première fois depuis le muet au muet c'était encore une autre histoire qu'on parlait de storyboard or les oiseaux évidemment est un film dont la plupart des plans sont des plans à trucage donc Hitchcock avait besoin de storyboards parce que c'était des trucages et qu'il fallait que les différents intervenants se mettent d'accord pour truquer pour faire jouer que l'assistant sache où disposer les accessoires que les acteurs sachent où se mettre que le responsable des oiseaux sache quoi leur faire faire que le responsable des surimpressions soit en place pour Lang ne travaille jamais de cette manière là quand il dessine un plan c'est lui qui le dessine c'est pas un auteur de storyboard donc là ce n'est pas un sketch artist comme on l'appelle on en verra plusieurs tout à l'heure ce n'est pas un sketch artist du studio qui dessine les images c'est Weyardinen pour Lang et voilà une autre version du jeu d'échec où ici on semble passer plutôt par un volet que par un fondu enchaîné du jeu d'échec à Londres ici une photo inspirée un croquis inspiré d'une photo et qu'on va retrouver qu'on va retrouver à peu de choses près dans le film mais il y a peu de plans larges tournés d'extérieur londonien tournés pour le film spécifiquement et pour cause pour des raisons de budget ici vous voyez la réponse à la photo de tout à l'heure et ici nous voyons une scène que Zanuck avait décidé de couper qui sont les adieux après la poursuite du métro Thorndike retrouve Jerry et lui fait des adieux lorsque Zanuck avait coupé tout cet épisode et ils lui font des adieux ils se séparent sur un pont où Jerry prostitué joue à la prostituée pour arriver à se séparer de Thorndike et se fait chasser par un Bobby un flic londonien donc voilà comment Lang et Hinen avaient conçu l'image en perspective deuxième image où elle s'éloigne voilà comment la chose a été tournée donc apparemment la légende Languienne veut que Zanuck ait interdit de tourner cette séquence ce qui me paraît peu plausible mais à mon avis Zanuck n'a pas donné de budget pour cette séquence donc Lang raconte comment il a utilisé un vieil accessoire une rambarde de pont et puis qu'il a fait disposer par l'éclairagiste des lampes d'intensité décroissante pour rendre la perspective et qu'il a tourné Lang raconte qu'il a tourné la séquence à 4h du matin avec 4 personnes sur le plateau ce qui n'est évidemment pas vrai puisqu'on ne faisait pas venir les photographes de plateau pour ce genre de scène il n'en reste pas moins que la scène est tournée sans aucun moyen il n'y a pas de décor de pont il n'y a pas de décor construit il y a des éléments d'accessoires et ce qui fait la scène c'est à la fois le cadrage cette utilisation de la perspective cette utilisation de la lumière et puis le jeu des acteurs qui est une chose dont des archives peuvent difficilement rendre compte sauf de manière anecdotique donc c'est voilà une autre stratégie de Lang encore une stratégie que nous allons voir plus en détail pour cette séquence du métro dont nous avons parlé le studio fournit à Lang des pages Renéauté du décor du métro et Lang dessine à l'intérieur donc il a des choses il a ces pages qu'il remplit alors on va commencer en haut à gauche donc pour le métro un seul décor va servir pour tourner trois quais de métro et il s'agit de les différencier et à la fois de les différencier et de les rassembler c'est-à-dire c'est à la fois une impression logique de mouvement et une impression une suggestion chez le spectateur de cauchemar de toujours de tourner en rond comme un écureuil dans sa cage alors voilà donc en bas vous voyez qui est indiqué premier en haut scène 152 première station de métro premier niveau passage A donc ici un passage et en haut à droite 2 alors les numéros à droite indiquent l'ordre où se trouvent les storyboards l'ordre où se trouvent les plans au sol l'ordre où se trouvent les plans au sol indique l'ordre du tournage et non pas l'ordre où les plans vont se trouver dans le film cet ordre est donné par scene 152 scene ça correspond à peu près à plan surtout quand Lang a découpé 152 en 152 152 A B C etc donc là il s'agit de tourner shoot one scene ça veut dire tourner un plan même si parfois dans les scénarios ça veut simplement dire scène alors ici vous voyez les angles de caméra le point de vue de la caméra 35 langues indiquent l'objectif vous avez des petits symboles pour les personnages donc et des traits de couleurs différentes qui indiquent les personnages c'est une scène où ne se trouve pas Thorndike qui est déjà censée être se trouver sur le quai et où Jerry qui n'a pas été repéré par les poursuivants en bleu suit Thorndike et s'arrête en route pour lui faire ses adieux ou pour le voir partir et où les poursuivants qui n'ont pas repéré Jerry se précipitent sur le quai donc on les voit descendre l'escalier devant Jerry et avancer vers le quai en rouge alors une modification au tournage il y a trois poursuivants dans ces plans au tournage il n'y en a que deux donc Keith Smith qui est indiqué par un petit rond et Bola Hat l'homme au chapeau melon qui est indiqué par un petit chapeau et en fait il y avait un homme au parapluie qui est indiqué là or l'homme au parapluie ne figure pas dans la scène il interviendra plus tard voilà donc ici on est au numéro 7 donc le 7ème plan à être tourné dans ce décor on est au plan 154 on est au même on est sur le même quai c'est le même lieu où la caméra cette fois est au 28 donc un objectif plus large et la caméra est à la place du métro de la rame de métro qui est censée être dans la station et partir pendant le plan et là vous voyez donc Keith Smith un point intéressant vous voyez le parcours tordu de Keith Smith pourquoi parce que Keith Smith s'arrête et voit Jerry qui suit Tandike des yeux et son regard s'arrête sur elle il comprend que c'est la complice de Tandike et c'est de cette manière que Keith Smith va piéger et tuer Jerry c'est à partir de ce regard là donc point extrêmement important qui est souligné par un gros plan de Keith Smith dans le film mais pour l'instant là on voit on est à l'action c'est à dire Jerry s'arrête sur le quai suit le train des yeux et Keith Smith repart ayant raté Tandike et fait demi-tour et regarde Jerry 156 première gare deuxième quai passage BB je vais passer plus vite on en a encore trois Tandike l'homme au chapeau melon donc 156 c'est un autre quai où Tandike est poursuivi par l'homme au chapeau melon et l'homme au parapluie donc il se peut que ce plan ait été coupé puisque l'homme au parapluie n'est pas là il est déjà dans le train quand Tandike il monte donc un fragment de scène a été coupé entre le moment précédent et suivant ici donc il indique au département des décors d'ajouter des murs dans la niche pour cacher l'escalier un mur mobile un mur mobile qu'on enlève pour le plan il indique au département des accessoires arranger les affiches pour le décor pour le décor ci-dessus plan 12ème 12ème plan à être tourné on est à la 2ème station de métro plan 164 165 2ème station de métro le métro toujours la caméra la caméra est toujours à la place du train qui est censé être dans la station et on voit cette fois le passage par lequel Tandike s'enfuit vous avez le donc l'homme au parapluie a vraiment été supprimé puisque Caradine c'est donc Caradine le personnage à le nom de l'acteur qui se trouve dans le métro et qui suit Tandike quand il descend du métro donc ici Tandike s'enfuit par un escalier Caradine va le poursuivre et la poursuite se terminera comme vous allez voir tout à l'heure tout à l'heure au sens au sens 18e siècle c'est à dire tout de suite ici 753 on revient à la première station et le train est là alors là vous voyez l'indication cette fois le train est là et velours noir dans le tunnel et les affiches donc il y a une disposition des affiches pour la première station la deuxième etc etc donc enfin avant de passer à autre chose la fin donc le tournage se fait avec tout ce travail d'écriture incroyable livré par Lang pour un film tourné très rapidement en quelques je pense que c'est entre dans les 25 jours donc c'est un des films rapides de Lang aux Etats-Unis tout ce travail d'écriture qui implique tout cela implique aussi ceci c'est à dire des notes pour le monteur voilà donc on a trois pages de notes pour le monteur pour cette bobine 12 ce sont des petits bobineaux pour la séquence du métro donc on est toute la séquence du métro est décrite très probablement à partir d'une première vision une vision d'un bout à bout réalisé par le monteur et c'est tapé par le secrétariat de Lang tape alors il y a des choses sur lesquelles Lang approuve en bas vous voyez plan suivant ok plan suivant ok revenir au plan général 153 où Tornac sort et Keith Smith entre dans la scène il le voit voilà alors on insérait un meilleur gros plan de Keith Smith quand il la regarde par dessus son épaule gauche et soudain se tourne et étudie les horaires il y a une il y a une indication pour ce regard on revient le retour sur Keith Smith est bien mais coupez le bout qu'il regarde seulement ne la suivez pas ensuite les deux plans suivants vont à l'intérieur du il y a un moment où Lang précise qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression que il raccorde deux séquences entre elles et il dit attention il faut bien qu'on comprenne que Keith Smith la regarde elle et ne regarde pas le train tout se joue sur des échanges de regard qui regarde qui sait qu'il est regardé et qui ne sait pas qu'il est regardé ou qui voit sans identifier qui voit et identifie etc toute cette séquence est un jeu entre ces différents personnages à l'intérieur du métro vous allez voir vous utilisez le premier plan de Tornedag le premier plan de Caradine est bon le deuxième plan de Caradine est bon mais couper la fin de la séquence après qu'il remonte le journal pour masquer son visage et voilà la fin de la séquence voilà donc le type d'intervention qu'on a sur le type d'intervention qui se poursuit d'un bout à l'autre de la procédure d'un film très très rapide donc maintenant pour reprendre pour retrouver ma voix nous allons simplement nous allons passer à cette séquence précisément du métro donc ayant ces éléments en tête nous allons nous allons voir la séquence en question et vous pouvez ayant eu ces éléments de réflexion que vous pouvez compléter avec le petit livre si le coeur vous en dit nous voyons la séquence à cette séquence bon 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 heureux C'est parti. 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 d'amorcer le virage vers sa carrière de chanteuse donc ici vous avez ça commence les premiers mots il y avait une légende dans l'ouest et une étrange histoire romantique sur une femme et un ranch comme toutes les légendes quand elle est racontée et re-racontée elle grandit et change ainsi que beaucoup jurent que la légende n'a été qu'un rêve de désir créé par des desperados apeurés donc l'idée est à la fois de raconter une légende et d'intégrer dans le film les différents points de vue ce qui sera le cas d'une manière assez subtile puisque d'une part plusieurs flashbacks évoquent le passé de Walter Keane cette femme magnifique, cette chanteuse entraîneuse de Saloon qui a vieilli donc plusieurs flashbacks évoquent sa carrière d'entraîneuse et ce qui s'est passé ensuite et d'autre part ces flashbacks sont racontés par différentes personnes Lang d'ailleurs dans une première version insistait davantage sur le fait que les personnes étaient présentes il y a une scène qui est racontée par quelqu'un qui n'y a pas assisté ce qui à une étape du scénario au moins a beaucoup dérangé Lang finalement il s'y est adapté mais il s'est adapté à cette contrainte mais en même temps il a avec son scénariste il a décidé d'un type de narration tout à fait nouveau qui n'est pas d'ailleurs peu utilisé depuis qui était une narration par une chanson une chanson en style westernien qui parcourait le film et dont les différents couplets scandaient les différentes étapes la première intervenant sur le générique de début qui disant nous allons raconter une légende et les autres couplets de la chanson intervenant soit pour passer sur des ellipses temporelles soit pour donner le sens de l'épisode qu'on venait de voir soit pour donner le sens de l'épisode qu'on va voir soit pour résumer une partie de l'action c'est quelque chose qui est intervenu qui entrait parfaitement dans l'idée de récit d'une légende mais qui est intervenu donc attention à langue cinéaste réaliste ça dépend et qui est intervenu assez tard dans l'écriture du scénario ici l'idée de la légende est là mais on n'est pas encore dans l'histoire de la chanson qui est chantée par un homme par un narrateur anonyme et à l'intérieur du film bien entendu il y a les chansons de Marlène Dietrich ici donc une autre version version du scénario où Lang je pense commence à évoluer à voir son découpage et donne des indications qui sont des indications de discussion avec le scénariste donc la situation est différente de tout à l'heure puisque sur Manhunt Dodley Nichols n'a plus Lang à travailler sur le scénario mais sans Dodley Nichols on ne les a pas pratiquement le studio n'a pas tellement tenu à ce qu'ils travaillent ensemble c'était pas spécialement bien vu donc c'est Lang et le producteur qui travaillait sur le scénario alors qu'ici donc c'est dans une période antérieure même à la mise en production et antérieure même je pense non ils ont déjà un producteur mais c'est une période antérieure à la pré-production à la préparation donc une remarque Lang indique qu'il faut ajouter une remarque il pense que Altar devrait se trouver à tel endroit devrait être renvoyé par un tel et pas par tel autre ici le verso de la page le verso de la page avec d'autres indications toujours je pense que c'est un échange très courtois avec le scénariste avec qui c'est bien entendu parfois il y a des plaisanteries dans les échanges écrits etc et ensuite donc nous arrivons à une autre scène non si donc ça c'était pour vous donner une idée et j'ai choisi de vous montrer une séquence qui est un petit peu un résumé de la méthode de Lang dont nous allons voir qui est une séquence précisément d'une séquence à la fois de Altar l'héroïne où on voit Altar l'héroïne où on voit une chanson et où la chanson est intégrée dans un ensemble dramatique à deux mouvements donc l'histoire c'est un cow-boy on ne commence pas par les légendes dans le film la légende commençait mais avec le scénariste l'histoire commence par l'histoire d'un cow-boy dont la fiancée est violée et tuée par des bandits et qui part à la recherche l'histoire du film c'est l'histoire de sa recherche obstinée de ce bandier et il finit par se retrouver au ranch tenu par cette femme et des rapports ambiguës s'instaurent entre lui et elle puisqu'à la fois il est attiré par elle mais il éprouve de l'amitié pour l'homme avec qui elle vit vous allez voir qu'il y a un homme à cheveux gris déjà grisonnant et il est donc il est partagé entre son amour pour elle et le besoin d'identifier l'assassin dont il est plus ou moins convaincu qu'il se trouve dans le ranch en tout cas il passe du temps au ranch pour essayer d'identifier parmi les hors-la-loi cet assassin donc il y a une manière de montrer ces personnages qui permet de les identifier assez facilement dans un groupe de personnages c'est toujours difficile au delà de trois de les reconnaître donc Lang les définit ici par une figure de cercle figure très courante dans ses films il indique ici qui se trouve autour d'une table de jeu alors vous avez en haut à gauche A c'est Altar derrière elle il y a Verne le jeune héros un autre homme HG qui est un vieux un vieux cow-boy et d'autres joueurs qui sont d'autres parmi les et en face en face d'elle diamétralement en face d'elle il y a Frenchie qui est l'homme qu'elle aime l'homme avec qui elle vit qui a amené qui a amené Verne Orange à droite vous voyez qu'on est déjà dans le scénario de tournage à droite vous avez les vous avez les numéros des plans la flèche verticale cette fois qui indique d'où à où un plan a été tourné et à droite vous avez une autre indication qui vous donne la date du tournage du plan en bas après le plan qui a été éliminé le plan de groupe vous voyez que c'est 208 et qu'il a été tourné le 12 avril et que le plan précédent a été tourné le 13 avril alors cette séquence vous allez voir est tournée en plan très fluide en mouvement et des plans assez longs et plus elle avance plus elle est découpée donc la fluidité des plans le mouvement des plans n'empêche pas un découpage très très serré l'autre point voilà donc ici Lang indique alors la page suivante voilà la suite de la scène il y a un mouvement donc autre autre cadrage indiqué avec vous avez indiqué derrière la caméra le mur du décor et les personnages ont bougé Frenchy s'est levé s'est rapproché du joueur ce qui ne se passe pas d'ailleurs comme ça dans le film et je ne suis pas sûr de vous dire de bêtises on va voir la séquence tout de suite voilà autre cadrage on était à 208 dans le scénario ici on est à 212 un peu plus tard autour de cette table là les personnages sont dessinés en plongée en légère plongée toujours et toujours en cercle autour de la table de jeu ce qui est la première étape de la séquence suite de la séquence et Lang demande ce qu'Altar fait avec son argent puisqu'elle a gagné au jeu et est-ce qu'elle le laisse sur table est-ce qu'elle le prend dans un mouchoir puisque à ce moment-là elle va se lever ici une page bleue donc les pages bleues sont traditionnellement les pages réécrites quand un scénario est mis en production les départements les départements reçoivent le scénario et pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent modifier les pages les pages modifiées sont d'une part généralement datées en haut ici en haut à gauche et une première couche de réécriture étant traditionnellement en page bleue l'expression blue pages veut dire réécriture de script et puis le deuxième une deuxième strate doit être en rose et puis après ça varie selon en tout cas les pages bleues indiquent traditionnellement donc des pages réécrites on voit que la séquence a été réécrite déjà en cours de production et probablement en cours de tournage ici on est le 13 avril on est donc c'est toujours tout ça est tourné très très vite nous allons le voir en fin de parcours puisque toute la séquence qui est très qui est très virtuose est tournée en un ou deux jours ici le dernier plan le 220 semble avoir été tourné déjà le 9 c'est à dire que la deuxième étape de la séquence la chanson a été tournée avant la première partie de la scène la chanson avait été évidemment enregistrée préalablement par Marlène Dietrich et ensuite elle a été tournée en premier lieu suite de cette séquence page suivante non apparemment là on revient au 14 et au 16 donc le gros plan de Verne a été tourné le 16 avril a été tourné après le reste de la séquence parce qu'on n'a pas besoin de tout le décor pour lui et chaque couplet est indiqué force verse quatrième couplet donc on va voir comment l'angle découpe de manière à la fois de manière à la fois à montrer la chanson à mettre en valeur une chanson de sa vedette et à faire avancer l'action suite de la même séquence vous voyez qu'ici on va vers des flashs qui sont déjà indiqués donc des plans très très rapides qui sont déjà indiqués mais qui vont être donc et dont le tournage est également indiqué et auxquels évidemment l'angle ajoute en cours de tournage toujours le 14 avril d'autres d'autres inserts voilà nous allons voir tout de suite cette séquence et qui termine à peu près parce que cette séquence appelle un peu de quelques comment il y a trois cercles dans cette scène comme vous voyez il y a le cercle de la table de jeu le demi-cercle autour de la cheminée et le cercle autour d'Oltar qui chante la chanson et à chacun des cercles correspond une cassure une rupture dramatique et une évolution dans la scène plus le moment où Vern Arthur Kendi reconnaît la broche qui a été volée à sa fiancée sur la poitrine dans l'Oltar alors la scène est à la fois donc il y a ce triple mouvement qui est d'une part qui fait avancer l'action et d'autre part qui est une préfiguration pas au sens terme à terme mais qui laisse supposer qui prépare à ce qui va se passer au dénouement du film dans ce décor relativement exigu d'une part il permet d'identifier ce décor qui n'est pas une salle encarrée qui est une salle avec des redoutes avec des sorties ce ne sont pas toujours des trajets simples on peut se cacher derrière un pan de mur etc donc on voit comment la salle est disposée comment est disposée la fenêtre la chanson permet de voir comment est disposée la fenêtre et quand quand Marlène Dietrich chasse Preacher et le fait sauter par la fenêtre nous voyons nous pouvons identifier la fenêtre par où va partir le coup de feu qui va la tuer à la fin du film et le coup de feu qui la tuera bien sûr d'une balle à l'endroit exact où se trouvait la broche d'autre part l'identification de deux camps qui à un moment nous sommes au départ dans une situation amicale et détendue et tout à coup se dessine une possibilité de division très très nette dès le moment où Harbin accuse Jack Elam d'avoir triché l'autre le demi-cercle qui se trouve autour de la cheminée se retrouve et il y a tout de suite un moment où les deux camps sont assez clairs ce qui est aussi une préfiguration de ce qui va se passer un petit peu plus tard puisqu'à l'occasion d'un hold-up et à l'occasion de la découverte par Verne de l'assassin il y aura division et les deux camps finiront par s'entretuer les deux camps c'est-à-dire Verne, Frenchy et Marlène Dietrich et les autres hors la loi donc la séquence sert également à ça à montrer que cette alliance ne pourrait bien n'être qu'une façade et enfin la séquence sert à montrer avec les aspects évocateurs de la chanson à montrer qu'un moment où de manière tout à fait inattendue la recherche l'enquête ou la quête de Verne fait un progrès puisqu'il a la confirmation de cette que l'assassin que celui que l'homme qu'il cherche se trouve bien au ranch voilà c'est une c'est un exemple je pense assez brillant de la construction languienne à l'échelle d'une séquence d'autant plus que les mouvements de caméra sont très rapides et très et très précis très subtils l'opérateur il y a à la fois un directeur de la photo qui est celui qui règle les lumières qui décide de tout et puis un cadreur qui est celui qui fait véritablement les mouvements de caméra qui est à l'œilleton et le cadreur était un grand chef opérateur qui est devenu tout de suite après un grand chef opérateur et en particulier si vous voyez l'homme au bras d'or de Preminger avec Frank Sinatra vous pouvez voir que la caméra est tout le temps en mouvement et que ça va à toute vitesse que la vitesse du film même tient au mouvement donc on a ici une image de ce dont il est capable dans l'éclairage d'un autre cette histoire de vitesse comme dans le cas de Manant correspond d'ailleurs à une vitesse dans le tournage puisque nous avons vu tout à l'heure que nous avons vu que beaucoup de plans semblaient avoir été tournés en une journée et ici nous sommes ici nous avons ce qu'on n'a pas pour tous les films on l'a pour je crois seulement pour celui-ci on a ici un livre de bord quotidien qui donne une idée de ce qui est fait c'est-à-dire à 9h on perd un quart d'heure en attendant Marlène Dietrich mais l'assistant est censé c'est le tournage de la scène en question l'assistant est censé tout indiquer donc mise Dietrich sur le plateau répétition retouche au maquillage répétition définitive de la scène 206 tournage 9h44 jusqu'à 9h55 à 9h48 à 9h55 on dégage le plateau donc on n'a qu'une prise peut-être deux prises deux prises à la suite l'une de l'autre mais en 7 minutes il est difficile en 11 minutes il est difficile d'imaginer qu'il y ait plus de deux prises d'un plan donc c'est un tournage très très économique voire pauvre on continue donc là on a préparation du contre-champ sur Frenchie répétition tournage 12h à 12h04 donc c'est juste le gros plan de Frenchie et ainsi de suite donc chaque scène tournée est indiquée on arrive à 4h50 au plan à un plan un des premiers plans de la chanson le 214 et 4h15 mise en place 4h50 répétition 5h la lumière est prête 5h14 répétition avec la caméra 5h27 retouche maquillage 5h30 tournage jusqu'à 5h47 à 5h50 on met en place la scène 215 à 5h55 la caméra est prête et on ne tourne pas parce que Miss Dietrich refuse de tourner sur quoi elle a parfaitement raison puisqu'on termine à 6h10 donc le lendemain matin le plan est tourné donc à 9h du matin le plan est tourné en 10 minutes et on passe au suivant donc vous voyez qu'on est dans des situations de tournage plus qu'économique un des points intéressants de la situation de langue aux Etats-Unis comment cet homme qui a passé 3 ans près de 3 ans sur un film 24, 25, 26 oui 3 ans sur un film comme Métropolis peut-il préparer certains films en 6 semaines les tourner ensuite en 25 jours et comment ces films peuvent-ils être pour nous nous toucher autant que Métropolis ou que ces films allemands tournaient avec énormément de moyens et sans aucune contrainte c'est une des questions intéressantes à se poser à propos de langue c'est une question qui est posée depuis longtemps enfin bon il y a eu toute une période précisément malheureusement la période pendant laquelle Lang travaillait où on considérait qu'il avait qu'il s'était complètement vendu au commerce en tournant des films américains dans le cadre de l'industrie hollywoodienne et puis après vers la fin de sa carrière et surtout après hélas l'idée a surgi poussée par la jeune critique française que la période américaine non seulement valait la période allemande mais que parfois il y avait peut-être des choses qu'on pouvait y préférer donc c'est quelque chose qui a été bon c'est quelque chose qui a été étudié et travaillé mais la question reste posée de toute façon parce que la question ne se pose pas simplement en termes de meilleur ou moins bon il est midi donc il nous reste une heure ce qui n'est pas beaucoup et l'idée était de vous montrer un film que j'ai fait sur Moonfleet il y a une dizaine d'années donc bien entendu mon point de vue sur le film et sur les documents a changé mais c'était je crois une assez bonne illustration de la manière dont on pouvait se servir des documents alors cette fois pour une postface à visée pédagogique c'était une commande du CNDP donc ce n'était pas une commande de bonus DVD c'était une commande du CNDP parce que je crois Moonfleet était mis au programme du bac cinéma ou en tout cas le CNDP a publié une vingtaine de DVD sous la direction d'Alen Bergala 20 ou 30 peut-être même sous la direction d'Alen Bergala qui couvrent d'une part les films qui étaient choisis pour le bac cinéma et d'autre part certains autres films et chaque fois avec un dossier critique extrêmement extrêmement intéressant et important qui comporte plusieurs films plusieurs films de Bergala d'ailleurs de mon côté j'en ai fait trois je crois deux ou trois et c'est un c'est un une anthologie tout à fait tout à fait passionnante à interroger parce qu'on a à la fois on peut avoir à la fois des documents et des commentaires critiques qui ont selon plusieurs points de vue puisque par exemple dans le DVD sur Moonfleet qu'on trouve maintenant dans le commerce il y a à la fois le film que vous allez voir et un film de Bergala qui s'appelle l'épreuve du souterrain donc on retrouve encore le souterrain que vous allez retrouver tout de suite donc ça a permis pendant longtemps un travail pédagogique très passionnant que ce soit à partir des archives de la cinémathèque ou à partir d'une réflexion critique à partir d'un autre type de démarche ou à partir d'éléments cinématographiques à partir de films de montage de documents cinématographiques toutes les variantes ont été explorées au cours de cette collection donc je vous propose de voir tout de suite ce film après quoi je reviendrai peut-être sur certains aspects du film mais peut-être que le mieux sera d'y revenir à partir de vos questions je vous propose plutôt d'ouvrir le film puisqu'il est juste midi et qu'on finira à une heure d'ouvrir de terminer le film en ouvrant sur vos questions donc vous avez 40 minutes pour vous y préparer à tout de suite bon bien sûr ça a été fait il y a 11 ans et je m'aperçois que beaucoup de choses répètent ce que j'ai dit ce matin mais bon tant pis je pense que nous avons un peu de temps pour des questions nous avons une petite une petite demi-heure donc comment Fritz Lang lui-même a-t-il considéré sa période américaine les cinéastes aux Etats-Unis ont tendance à considérer leur travail en fonction des succès commerciaux et professionnels et Lang a vécu beaucoup de déceptions aux Etats-Unis il était extrêmement amer par rapport à amer par rapport à cette période et amer par rapport aussi à son retour aux Etats-Unis donc je crois qu'il tenait beaucoup à certains films et petit à petit il s'est aperçu par des retours par des échanges avec des jeunes avec des jeunes gens des jeunes cinéphiles ou cinéastes etc que d'autres films auxquels il n'avait pas tenu étaient eux-mêmes avaient une autre valeur que celle qu'il imaginait sur le moment la question est quelle est la contribution de Serge Danet les remerciements concernent les remerciements concernent des textes critiques ou des textes qui avaient précédé ce film et qui ont été utiles dans sa conception Oui Moi j'ai une question à vous poser concernant le montage quand on voit la quantité d'annotations que Langue porte sur les documents tous les plans dessinés au sol avec la position des personnages la position des caméras est-ce qu'on peut et la rapidité avec laquelle les séquences chaque scène a l'air d'être tournée le nombre assez limité de prises également est-ce que au montage Langue intervient est-ce que le film monté n'a pas l'air tellement différent de ce que Langue a souhaité annoter ou faire passer à travers son travail d'écriture en cours de tournage également est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire ou pas que le montage est quelque chose qui peut modifier une partie des souhaits de Langue est-ce qu'il a assisté au montage est-ce que visiblement il n'était pas toujours là je disais tout à l'heure que aux Etats-Unis le metteur en scène n'assiste pas physiquement au montage il discute le montage à toutes les étapes en général par séquence en projection en projection il peut donc le monteur travailler le monteur lui présente une séquence ou un ensemble de séquences ou un ensemble de bobines selon selon l'avancement de la procédure et le réalisateur fait ses remarques fait ses objections ses ses corrections comme on l'a vu sur Manhunt on a les trois pages concernant la séquence du métro étaient trois pages qui intervenaient déjà après un premier montage puisqu'il indiquait certains plans que certains plans étaient ok mais que certains autres devaient être coupés à la fin ou que ceux-ci devaient être coupés etc bon ça c'est la procédure normale de montage sinon que l'angle était beaucoup plus minutieux dans ses remarques que la plupart des autres cinéastes mais par ailleurs comme j'avais dit aussi tout à l'heure la procédure a varié selon les selon les situations de production il y a certains films dont il n'a pas dont il n'a pas pu suivre le montage jusqu'à la fin parce que le producteur selon la l'accord contractuel entre les réalisateurs et les producteurs c'était le producteur qui suivait le montage et le producteur pouvait soumettre le montage au réalisateur et le réalisateur avait le droit de discuter mais la décision finale revenait au producteur donc Lang a été écarté de certains montages il en a suivi d'autres ça dépend des films la différence concerne dans le cas de Moonfleet il n'a pas suivi du tout le montage dans le cas de Rancho Notorious il a été écarté à la fin du montage donc il a suivi le montage avec un monteur avec qui il s'entendait bien mais qui était employé par le producteur donc le producteur a fait des coupes dans le film il n'a pas remonté mais il a fait des coupes dans le film dans le cas on est dans le cas de Manhunt il a fait ce qu'il ce qu'il voulait voilà donc les cas il y a des cas d'espèce et il n'y a pas de règle alors dans quelle mesure le montage modifie-t-il bon je pense que le montage de Moonfleet est un petit peu plus un petit peu plus mou que celui d'autres films mais il faudrait ça serait à vérifier sur pièce et ça peut tenir aussi au fait qu'à l'époque on considérait que le cinémascope se prêtait moins bien au montage que les spectateurs n'avaient pas l'habitude prenaient plus de temps à s'accommoder d'un plan qu'avec l'écran avec l'écran standard donc il est possible que ça tienne à ça et dans le cas de Moonfleet le fait qu'il n'ait pas suivi le montage a amené en tout cas à la coupe à l'ajout de cette fin à deux trois petites coupes qui ne semblent pas très très dramatiques mais à l'ajout de cette fin qu'il avait tournée pour qu'elle ne soit pas insérée dans le film et qui effectivement fait basculer le film d'une manière parfois perçue parfois non perçue c'est à dire qu'on a entre un mensonge qui est une forme de sacrifice entre un dernier acte de contrat entre l'homme et l'enfant et un retour à la maison il y a une différence considérable même si les deux scènes sur le plan narratif disent à peu près peuvent sembler dire la même chose en tout cas c'est ce que disent des gens aussi différents que Patrick Brion ou Jacques Rancière ont du mal à voir la différence je pense que si on suit le point de vue de l'angle on s'aperçoit qu'en effet la mièvrerie de la dernière scène pèse terriblement sur l'idée du personnage et pèse terriblement aussi sur l'idée du sacrifice puisque la dernière phrase laisse toujours entendre qu'après tout il était peut-être que blessé il pourrait revenir en gros disons c'est la question que Lang se pose constamment dès qu'il examine un scénario ou un projet de film quelle est d'une part quelle est la raison pour faire ce film on peut se dire que la raison peut-être la raison peut-être par exemple cette idée qui termine Mouflit une idée mais une idée qui n'est pas une idée parlée qui est une idée visuelle l'idée d'une voile rouge qui s'éloigne sur la mer ça peut être une raison pour faire un film ça peut être une image assez forte pour amener avec elle toute l'histoire des relations entre les personnages donc il y a dans les films une image l'image de Métropolis on connait la fameuse anecdote de la ville nocturne découverte par Lang la nuit de son arrivée à New York il dit que c'est là qu'il a perçu qu'il a eu l'idée de Métropolis en fait le scénario était déjà écrit mais l'image même du film s'est présentée à lui quand il est arrivé à New York et qu'il a vu Manhattan de la nuit donc il y a à la fois une image et il y a des points de vue qui sont ça c'est le travail même du cinéaste c'est de décider comment il va raconter comme le travail de tout narrateur comment va-t-on raconter une histoire de manière à la raconter de la manière la plus complète possible alors si on veut entrer si on veut résumer un petit peu le caractère de Lang pour expliquer son travail on peut dire que c'est un sceptique que c'est quelqu'un qui est extrêmement désabusé et qui a un doute devant la validité des images qui pense que les images ne disent pas ce qu'elles paraissent dire qu'elles sont trompeuses et que c'est une tentative vouée à l'échec d'essayer de montrer la totalité d'une réalité donc il faut essayer de la montrer en éclat comme je parlais de cette figure du jeu d'échec qu'il utilisait il faut essayer de la montrer de multiplier les points de vue pour permettre d'en comprendre davantage d'avoir une vision qui embrasse une plus grande part de cette réalité ce qui veut dire travailler sur le point de vue et le point de vue entraîne pour l'angle le point de vue entraîne l'image alors ça prend cette forme de questionnement écrit au scénariste quand il a un interlocuteur ou devant ses interlocuteurs et ensuite ça se transforme ou ensuite ou en même temps ou avant il n'y a aucune raison pour que ça soit linéaire pour que ça se transforme en une image sur l'écran et cette image sur l'écran lui apparaît lui apparaît assez tôt vous avez aussi dans la bibliothèque un petit livre qui s'appelle le storyboard chez Fritz Lang qui est un livre non commercial qui n'a pas été commercialisé qui a été publié par la Bifi et qui parle d'un autre film qui parle des espions sur la tamise et qui vous donne une idée de la manière dont ils dessinent les plans pour représenter un point de vue donc voilà je répète un petit peu ce que je disais apparemment il y a une autre question sinon oui oui bonjour ma question serait à propos de la question de la mise en scène du son je ne vous entends pas justement ça marche oui oui ma question porte sur la mise en scène du son on a beaucoup parlé de la précision avec laquelle Fritz Lang travaillait sa mise en scène à l'avance et qu'en est-il du son dans ce travail bon alors le travail sur le son est un travail extrêmement poussé dans les deux premiers films dans les deux premiers films allemands des premiers films sonores allemands et aux Etats-Unis Lang prévoit là où c'est possible des éléments sonores qui sont par exemple dans son premier film américain Fury les éléments sonores figurent dans le film et par la suite il intervient dans la mesure du possible contre des habitudes très très contraignantes mais il y a plusieurs lui qui a toujours affirmé qui n'avaient aucun goût pour la musique a travaillé de très près avec certains des compositeurs au cours de sa carrière il avait des demandes très précises et il a bon il avait une idée évidemment du jeu qui pouvait y avoir entre le son et l'image mais il a eu peu de possibilités de les exploiter aux Etats-Unis au point que en revenant en Allemagne on s'aperçoit qu'il revient en 58-59 il revient à des idées sonores qu'il avait eues en 1931-33 et qu'il n'avait pas vraiment eu le loisir de développer bon cela dit si on voit un film comme Manhunt vous apercevez que la musique n'intervient pas dans les scènes d'action comme il est de tradition mais au contraire dans des moments d'affrontement psychologique ce qui est une chose là où il pouvait travailler sur le rapport entre le son et l'image il le faisait maintenant la force de la routine américaine a beaucoup bloqué de ce côté là je pense que Fury est très développé parce que c'est son premier film et qu'ensuite petit à petit c'est quelque chose qu'il a remplacé par exemple les suggestions sonores ou les transitions sonores par exemple chez lui sont de plus en plus remplacées aux Etats-Unis par des fondus enchaînés où pendant une très brève période on voit deux images simultanées qui donnent le sentiment d'un rapport entre les deux séquences et ce sentiment de transition ou de passage d'un point de vue à un autre alors on n'a pas ça dans Moonfleet évidemment puisque dans Moonfleet il n'a pas suivi le montage mais on l'a très très fortement dans d'autres films comme The Big Hit par exemple que j'ai revu hier et dans beaucoup de ces films américains il remplace l'élément sonore par des éléments visuels là où c'est possible mais il y a eu des textes bon j'ai fait une conférence il y a 15 jours ici où j'ai un peu abordé cet aspect là et il y a eu dans Trafic un texte intéressant sur la matière sonore chez Lang et dans les livres de Michel Sion aussi d'ailleurs Autre question Allo Oui bonjour Julien étudiant à Marne-la-Vallée je veux demander en fait vous parliez tout à l'heure au cours de votre présentation du goût de Fritz Lang vis-à-vis des souterrains et je me demandais vis-à-vis des ? des souterrains des souterrains oui et je me demandais d'où venait cette obsession et si ça avait un message ou une signification alors là on entre dans une question psychologique qu'il est difficile de résoudre soit tous les films y répondent mais je pense que ça relève de l'interprétation disons là il s'agit de mon côté d'une simple observation enfin d'une observation que tous les gens qui connaissent Lang ont faite c'est-à-dire l'abondance des souterrains alors on peut faire on peut faire les interprétations qu'on veut à condition de ne pas essayer de les imposer de ne pas essayer de les imposer aux autres à l'exclusion à l'exclusion de tout une des dernières personnes qui a vu Lang lui a posé la question et Lang s'est beaucoup troublé a dit on ne m'a jamais posé cette question alors est-ce que il n'a pas répondu bien sûr mais il ne fallait pas non plus s'attendre à ce que Lang livre des clés psychologiques de son travail il pensait que son travail était suffisant donc c'est à vous de répondre à la question Oui bonjour j'ai encore une autre question concernant les croquis sur les positions de caméra très détaillées est-ce qu'on sait si Lang il a fait des sortes de croquis aussi pour ses films mouillés en Allemagne est-ce qu'il a fait des croquis sur les positions de caméra assez détaillées aussi pour ses films mouillés à l'époque en Allemagne oui et parce que dans l'exposition métropolis on ne voit aucune esquisse de langue donc est-ce que c'est parce qu'il n'a pas fait à l'époque ou est-ce que ils n'étaient pas conservés précisément oui alors la réponse est oui par un témoignage pas par les documents il reste une page qui figurait dans le matériel publicitaire de métropolis il reste une page du découpage de métropolis dans laquelle il y a des petits croquis mais on sait que ces diagrammes figuraient déjà qui faisaient déjà ces diagrammes dans ces films allemands mais sur ces films allemands comme je disais tout à l'heure on n'a aucune trace du travail proprement dit le matériau pour les films allemands est radicalement différent du matériau pour les films américains parce que sa scénariste était sa femme et on n'a aucune trace on n'a aucune évolution des scénarios on a conservé ou retrouvé plus exactement que deux scénarios qui correspondent l'un au film tourné l'un au nibblement tourné c'est le scénario qui a été donné à un acteur et l'autre à Metropolis qui était le scénario du compositeur donc un scénario qui correspondait au film terminé mais on ne sait rien de l'évolution de l'écriture donc on sait on a des éléments pour la on a beaucoup d'éléments visuels sur Metropolis c'est tout à fait remarquable c'est même exceptionnel mais on n'a pas on n'a rien sur l'écriture et les archives apparemment les archives de sa scénariste épouse ne contiennent rien non plus bonjour Jean-Sébastien étudiant à Paris 1 vous êtes dans l'ombre mais ça ne fait rien je vous écoute vous ne nous avez pas parlé des maquettes que Fritz Lang a notamment réalisé pour Ice by the River et apparemment il balançait une caméra dans une petite maquette pour rendre compte en fait de ses futurs mouvements de caméra alors curieusement il l'a fait apparemment pour un seul film pour les bourreaux meurtres aussi je ne sais pas pourquoi il l'a fait précisément pour ce film très probablement parce que c'était une manière de collaborer avec le décorateur et l'opérateur avec qui il travaillait pour la première fois en effet il y a une photo qui le montre devant une maquette une maquette tridimensionnelle puisque les croquis de décor s'appellent également des maquettes mais une maquette tridimensionnelle elle n'existe que pour les bourreaux meurtres aussi dont les extérieurs sont tournés en studio bien sûr et il y a eu une tentative alors il faudrait il serait intéressant de savoir si l'opérateur qui était un opérateur sous contrat dans un grand studio qui a été prêté pour ce film si l'opérateur avait testé ça pour d'autres films alors il travaillait chez Warner Brothers et il a été amené à travailler avec Lang pour cette production indépendante qui étaient les bourreaux meurtres aussi à ma connaissance il n'y en a pas d'autres exemples dans ces films américains dans les films allemands on a dans le musée vous avez deux maquettes tridimensionnelles pour les Nibelungen mais je ne suis pas du tout sûr que ça n'ait pas été reconstitué après coup par le décorateur pour la cinémathèque de toute façon tous les éléments disons je pense que tous les éléments pouvaient naître à la fois des obligations des possibilités du film et convergeaient toutes vers cette possibilité de contrôler tous les aspects du film en sachant qu'en dernière instance le cinéaste risquait d'être trahi par un pouvoir qui lui était légalement supérieur par des décisions qui étaient de droit prises par le producteur donc il fallait tout boucler au maximum alors certains faisaient ça par exemple John Ford faisait ça en ne tournant strictement que ce qu'il voulait monter donc on se retrouvait à la fin du film si on voulait avoir des gros plans de l'héroïne par exemple il fallait aller les tourner ce qui est arrivé sur un film de Ford d'ailleurs mais c'était les cinéastes savaient ou apprenaient à se prémunir ou bien s'en moquaient ce qui est arrivé à beaucoup de très grands cinéastes bon pour conclure très rapidement je voulais vous dire deux mots sur les éléments on a encore cinq minutes je voulais dire quelques mots sur les éléments qui ne figurent pas dans des archives alors il y a des éléments qui ne peuvent pas figurer dans des archives ce qui se passe sur le plateau ce qui se passe sur le plateau c'est souvent indéfinissable sur un plateau on s'ennuie beaucoup et comme disait Wells dans sa première interview au Cahier du cinéma sur un plateau ce qui se passe c'est de la machinerie et il y a en vérité une minute et demie de mise en scène par jour ce qui est un peu excessif mais ce qui est exagéré mais ça correspond à une certaine vérité c'est qu'il se passe des choses qui ne peuvent pas être définies il y a toute une machinerie technique que Lang suivait il y avait un besoin chez Lang de mettre la main à la pâte dans tous ses films ça faisait partie de sa personnalité il y a des photos de métropolises où on le voit déplacer préparer les trucages etc mais ça ça ne peut pas être des archives ne peuvent pas en rendre compte des photos peuvent en rendre compte parfois encore que les photos soient souvent mises en scène sous le contrôle de Lang ce qui se passe entre le réalisateur et les acteurs personne ne peut en rendre compte on a des anecdotes on peut travailler à partir d'anecdotes on peut essayer de reconstituer quelque chose disons si Lily Palmer consacre trois pages à un incident dont je découvre ensuite qu'il a pris en vérité une heure et pas trois jours c'est un point intéressant sur la direction d'acteurs certains acteurs peuvent témoigner des méthodes du réalisateur c'est pas fréquent souvent ça passe plus par l'anecdote bon les anecdotes sont souvent significatives alors ça ça n'est pas là ce que Lang n'a pas mis dans ses archives dans ses dépôts à la cinémathèque Lang n'a pas mis curieusement enfin il n'a pas il n'a pas tout vu page après page mais il a quand même passé beaucoup de temps à les réunir en tout cas le premier renvoi il n'a pas tellement mis d'éléments conflictuels par exemple alors que dans les interviews où il fabriquait sa légende mais il la fabriquait à partir d'une certaine réalité disons les histoires de Lang sont rarement complètement vraies mais rarement complètement fausses il manque alors peut-être parce que ce premier dépôt vient d'une époque où il travaillait encore et quand on travaille on ne crache pas dans la soupe il y a peu d'éléments sur les relations de production dans ses archives il y en a mais pas tant que ça donc cet aspect conflictuel il a fallu aller le chercher ailleurs qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre il y a peu d'éléments évidemment sur les aspects sur lesquels vous posez des questions certains des aspects sonores et des aspects musicaux un film est très documenté là-dessus mais il faut les archives sont fragmentaires il faut compléter avec des archives qui se trouvent aux Etats-Unis c'est You and Me qui est une tentative de film musical avec le compositeur de l'opéra de Katsu Kurt Weill là-dessus il y a beaucoup de documents ici mais il y a aussi beaucoup de documents dans un autre font langue à Los Angeles et enfin Kurt Weill a des archives assez fournies dans une université de l'Est des Etats-Unis j'oublie laquelle ces aspects-là du film n'y sont pas il manque les aspects des films il manque ce qui concerne les films avant que langue soit engagée bien sûr c'est-à-dire comment un film en est arrivé là qui sont des choses qui aident à comprendre pourquoi langue a pu être bloquée sur telle ou telle chose pourquoi telle décision avait déjà été prise et il n'a pas pu y toucher ça souvent ce sont des choses qu'on ne trouve pas là et il faut aller chercher les archives des studios ou les archives des producteurs qui se trouvent aux Etats-Unis alors vous avez vu que j'ai eu la chance d'avoir une grâce au CNDP on a pu payer une étudiante pour faire une recherche rapide dans les archives de Los Angeles et où on a découvert que aussi bien dans les archives du producteur Haussmann que de la MGM il y avait finalement très très peu de documents sur Moonfleet qui était pourtant un gros film même si c'était un film mal considéré par le studio donc on s'aperçoit souvent que le fond langue bien que la cunaire bien qu'il n'ait pas aimé Moonfleet bien qu'il ait déposé ses documents seulement en 59 que le fond langue reste la seule source majeure concernant ce film donc il faut comparer évidemment chaque film comme je le disais chaque film est un cas à part et pour chaque film je pense qu'il y a de quoi faire pour chaque film j'ai l'impression qu'il y a de quoi faire un livre tous les films n'en valent pas la peine bien sûr mais il y a déjà eu des livres il y a eu deux livres sur The Big Hit par exemple et en le revoyant en en discutant hier j'avais le sentiment qu'il y avait encore plusieurs livres à faire à partir de ces documents qui ont été analysés deux fois et qui pourtant restent restent encore prêts à donner à livrer d'autres leçons et puis pour terminer pour terminer sur les archives de la cinémathèque il ne faut pas oublier que les cinéastes que chaque cinéaste organise ses archives comme il l'entend ou ne les organise pas donc que la recherche sur Hitchcock qui était toujours son propre producteur a été facilité à partir du moment où une fondation Hitchcock a permis l'accès aux documents donc ça c'est aux Etats-Unis mais que pour parler des français ou des fonds qui sont ici un fond Truffaut par exemple peut être très complet parce que Truffaut gardait tout mais il faudrait néanmoins le comparer également avec les archives de ses scénaristes une recherche sur Orson Welles puisqu'il y a eu un Orson Welles au travail devrait interroger les archives Welles mais aussi beaucoup d'autres archives parce que ses films sont extrêmement complexes et les gens qui y ont travaillé avaient le sentiment de travailler avec un génie ce qui n'était pas du tout le cas avec Lang et enfin chacun chaque cinéaste organise ou n'organise pas ses archives comme il l'entend certains cinéastes peuvent vouloir écrire leur mémoire d'autres cinéastes par exemple dans le cas de Bergala faisant une recherche sur Godard on n'a pas d'accès aux archives de Godard donc il a fallu faire un puzzle Bergala bénéficiant de la confiance de Godard pouvait lui poser des questions mais Godard n'a pas forcément une mémoire photographique de tout ce qu'il a fait c'est quelqu'un qui a été extrêmement actif donc la question des archives reste posée Bergala a trouvé énormément de choses il a eu la chance d'interroger systématiquement des collaborateurs qui étaient encore en vie dans le cas de Lang j'en avais interrogé mais il y a 20 ans 10 ans aujourd'hui les collaborateurs de Lang sont presque tous morts donc à chaque cinéaste à chaque entreprise aussi à chaque point de vue critique à chaque intention de travail sa méthode sa démarche et ses sources dans mon cas il a fallu alors qu'au départ on pensait qu'on allait se contenter des archives de la cinémathèque ce qui était déjà énorme il a fallu aussi aller poursuivre cette recherche en Allemagne et aux Etats-Unis mais je pense qu'en vous contentant déjà des archives de la cinémathèque un énorme énorme pas peut être fait concernant un grand nombre des fonds comme nous allons le voir je pense cet après-midi plus précisément d'un petit groupe merci applaudissements merci 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 merci